Premier jour, c'était pour clarifier. Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je fais ma direction ? Hier, le deuxième jour, c'était pour libérer. Libérer tout ce qui n'en compte, tout ce qui n'est pas nécessaire, etc. Aujourd'hui, c'est se recalibrer, calibrer qui je suis. Calibrer qui je suis, c'est pas être quelqu'un d'autre. C'est vraiment aller voir à l'intérieur de moi et... Qu'est-ce que je suis vraiment là ? Bonjour, Luc. On ne nous apprend pas à être. On nous apprend à faire, on nous apprend à obéir, on nous apprend à notre art. On nous apprend à écouter à l'extérieur. Et c'est aller recalibrer un petit peu tout ça. Aller voir qui je suis, de plus en plus en profondeur. C'est tout un chemin et de plus en plus, de plus en plus, même si on l'a déjà fait. Eh bien, aller se recalibrer à qui je suis à l'intérieur. Qui je suis vraiment. Et ça peut vraiment changer les choses. À partir du moment où on se permet d'être un être humain, pas un faire humain. Qu'on permet d'être en connexion totale, en alignement avec qui je suis, avec ce que je désire. C'est clair pour moi. Et ce que j'envoie alors, éclair et puissant. Et je magnétise ça. J'attire ça, je crée ça, je manifeste ça dans ma vie. Alors, je vous laisse un petit moment pour mettre votre attention. Par rapport à vous-même. Par rapport à cette calibration de soi avec soi. Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis ? Il y a ce que je vis, ce que je montre à l'extérieur, etc. Il y a ce qui vibre à l'intérieur. D'ailleurs, quelle est mon intention pour aujourd'hui ? Est-ce que j'ai envie de déposer que l'intention là-bas ? Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Ici, là, dans le partage, ou bien pour vous. Voilà. Je pose mon intention. Pour aujourd'hui, pour la main. Une fois que c'est prêt, vous pouvez me faire OK ou envoyer un emoji. Et alors, on commence. Vous vous installez dans une position confortable. de plus en plus profondément. Comme si, vous inspirez. Et à l'expiration, ça vous permet d'aller de plus en plus à l'intérieur de vous. Comme un ascenseur qui rentre de plus en plus en profondeur à l'intérieur de vous-même. Nous vivons toutes sortes d'histoires au cours de notre vie. Et en fonction des histoires, et bien on se dit des choses. On se crée sa vérité. On se crée ses limitations, ses pensées. Sa structure. Ou non-structure. Mais au-delà de toutes ces histoires. Au-delà de tout ce qui est vécu. Au-delà de tout ce qui est plus ou moins compris. Ou que l'on pense avoir compris. Au-delà de tous les dogmes, de toutes les pensées. De tous les schémas de fonctionnement. Il y a autre chose. Il y a cet être d'amour. Cet être de pure lumière. Car vous aimez. Respirez profondément. En allant de plus en plus à l'intérieur. Toutes les blessures. Toutes les peurs. Tous les doutes. Comme il n'a pu avoir. Ou comme il n'a encore. Crée des traces. C'est vrai. Mais on peut aussi choisir. de les transformer. De les libérer. Se rendre compte aussi que ce sont des histoires. Comme ce sont des histoires que moi je me suis racontées. Puisque j'interprète ce qui se passe dans ma vie. Je peux transformer l'histoire. Je propose de respirer le plus fort. Plus profondément. Inspirez. Expirez. On va prendre tout ce qui est là. Toutes nos histoires. Tout ce qui est notre carapace. Et à l'expire. On va lâcher cette carapace. Lâchez encore ce qui est nos masques. Nos costumes. Pour l'extérieur. Et allez à l'intérieur de nous. C'est comme si on est en train de décaper. On décape tout ce qui est là. Tout ce qui est l'emballage autour. Et on décape. On décape. On décape. On décape. Et on va à l'intérieur. Derrière. Je vous retrouve là maintenant dans un espace plus bref. Un espace où on va pouvoir créer, transformer. On va créer un être. Cet espace, je vous propose d'avoir deux miroirs en face de vous. Vous allez vous avancer vers le premier miroir. Et vous regardez. Tel que vous pensez être là maintenant, aujourd'hui. Regardez avec beaucoup d'aimant, de compassion, de tendresse. Est-ce que vous en êtes là maintenant ? Regardez les différents aspects de votre vie. Regardez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. En sachant que tout est parfait et que tout ce qui ne convient pas peut être agrandi. Tout ce qui ne convient pas peut être transformé. Ce qui convient peut être agrandi. Juste, sans aucun jugement. Juste observer. Tout simplement. Vous allez prendre du recul maintenant. Respirez. Au-delà de tout ce qui a été créé jusqu'à présent. Au-delà de tout ce qui a été manifesté jusqu'à présent. Vous êtes un être quantique. Vous êtes bien au-delà d'un être humain qui vit des choses. Qui vit des blessures. Et puis qui se renferme. Vous l'êtes tout ça. Vous êtes un être de l'humeur. Vous êtes un être divin. Et vous pouvez manifester là maintenant qui vous désirez être. Ce que vous désirez créer dans votre vie aujourd'hui et là maintenant. Approchez-vous de l'autre, bien revoir. Et regardez la version de vous. Que vous préférez. Que vous ressentez à l'intérieur mais que vous n'osez peut-être pas encore complètement être au rayonné ou montré. Votre version rêvée de vous-même. A quoi est-ce qu'elle ressemble ? Observez. Observez. Où est-ce qu'elle est ? Comment est-ce qu'elle parle ? Comment est-ce qu'elle rayonne ? Avec qui elle est ? Dans quel environnement ? Comment cette version parfaite de vous marche, se comporte, s'habille. Regardez tous les détails. Quelle odeur y a dans l'air ? Qu'est-ce que vous entendez ? Quelle sensation il y a sur votre corps ? Observez tous les détails et permettez à tous, à tous ces détails, de faire partie de vous. Laissez-vous petit à petit rentrer dans le miroir ou plutôt laisser le miroir s'approcher de vous et de plus en plus rentrer dans le miroir et ne faire qu'un. Ne faire qu'un avec ce reflet idyllique et en faire vôtre. Rentrez à l'intérieur de ce miroir. Rentrez dans cette nouvelle atmosphère. Voyez. Ravettez ces vêtements-là, cette allure-là, cette manière de parler, d'être, de rayonner. Observez les personnes avec lesquelles vous échangez. Où est-ce que vous êtes ? Dans quel environnement ? Écoutez tous les sons, respirez les odeurs, ressentez les sensations sur votre peau. Qu'est-ce que ça fait ? Comment est-ce que c'est pour vous ? Laissez ressentir chacune de vos cellules, chaque partie de votre aide, de votre corps. Prenez, prenez ces sensations. Ce que vous êtes. Permettez-vous d'être cela. Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment. Où est-ce que vous êtes et vous êtes desens, de vos détruire carrions vospus, Et vous êtes desens нормales. Les se bestent à ce Peninsula Tchuteau. Nous, on est-ce que vous êtes desens ré Arkansas. Vous êtes détruire, vous êtes desens ré cortexes vos caused. Vous êtes dans un ré bola de moi. Je vous suis dé视 surname à l'�ن réutilisation. vous êtes dans un récitement personnel Voltaire sur la santé en descriptions. Respirez. Allez, inspire. Prenez toutes les sensations. Prenez tout ce qui est là autour. Et elle expire tout doucement. Intégrez-le dans chacune de vos cellules, dans chaque partie de votre corps. Encore, inspirez. Inspirez toute cette vibration, cette nouvelle version de vous. Et expirez en répandant tout ça dans toutes vos cellules. Encore, inspirez. Expirez, répandez-le dans toutes les cellules. et expirez. Et en fait, j'ai joué à la tête. 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 C'est une fleur qui ne se pose pas la question si c'est juste au nom de fleurir. Permettez-vous de fleurir pleinement, pleinement. C'est comme ça que vous allez être heureux. C'est comme ça que les gens autour de vous vont être heureux. C'est comme ça que vous aidez le monde à vibrer plus haut, plus beau. Nous ne sommes pas ici pour rester petits et enfermés. Maintenant, nous sommes ici pour s'ouvrir, pour réunir, pour expenser, pour partager. Nous sommes abondants, c'est l'abondance, elle est là. Dans cette ouverture, elle se partage. Je ne sais pas si vous êtes heureux. Respirez consciemment cette nouvelle version de vous. Vous vous sentez là. Quand c'est le bon moment pour vous, sortez du miroir. On garde toutes ces vibrations, toutes ces sensations. En incarnant qui vous aide. On est en debout là, dans ces nouvelles vibrations. Visualisez-vous, rayonnez ces vibrations dans toute la pièce dans laquelle vous êtes. Permettez à toute cette pièce de shift et de se transformer par rapport à votre nouvelle énergie. Et là, maintenant, laissez ces vibrations s'expanser au-delà, dans toute la maison, dans tout l'immeuble. Dans votre quartier, continuez à expanser ces vibrations dans tout votre quartier, dans toute votre ville, dans tout ce pays, et puis au-delà, dans tout le continent. Continuez à expanser cette nouvelle vibration dans tous les autres continents, sur toute la planète entière. Et visualisez cette expanse qui continue et qui rayonne dans tout l'univers, dans tous les univers. De manière infinie. C'est une ressource infinie. C'est comme ça. que vous êtes un véritable être humain. C'est comme ça que vous pouvez amener votre pierre à l'édifice. C'est comme ça. Que vous pouvez changer les vibrations en vous, autour de vous, dans votre monde, mais bien au-delà. Nous sommes tous interconnectés. Ce que vous changez en vous, ce que vous ouvrez en vous, vous l'ouvrez pour le monde, pour les univers. Merci. Merci. Merci pour qui vous êtes. Merci pour tout ce que vous permettez de transformer en vous. Merci. tout en restant dans ces vibrations. Dans ces hautes vibrations de lumière, de monde. Revenez, petit à petit. dans cette concentration de l'énergie qui est la matière. On est consciente de votre corps, de votre corps physique. Bougez les orteils, les doigts, colonne vertébrale. C'est un bon moment pour vous. On est revenu. Regardez les yeux. Commencez un nouveau jour avec un nouveau jour. C'est une version plus grande, plus expansif. N'hésitez pas à refaire encore et encore cette calibration. Chaque fois que vous en avez besoin, tout le temps que vous en avez besoin. Merci pour être du fond du cœur. Allez, le calme-là. Et puis tous ceux qui vont à côté en réplie ensuite. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Si vous avez envie de partager comment vous vous sentez maintenant, je vous en prie. Si vous regardez un répli, vous avez envie de partager comment vous vous sentez. Ça fait grand plaisir. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très 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 belle journée. À demain. de la journée. Je vous souhaite